Je ne sais pas si vous allez très bien m'entendre parce que j'ai changé un petit peu de cadre. Mais bon, on va voir ça. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo produits terminés. Je sais que la dernière qui a été publiée sur ma chaîne était également une vidéo produits terminés pour le mois de juillet. Là, je fais celle du mois d'août légèrement début septembre. J'avais plein de sujets à aborder dans d'autres vidéos, malheureusement je n'ai pas eu le temps. Voilà, donc je suis désolée, on va reprendre encore une fois sur les produits terminés. De toute façon, j'ai terminé pas mal de choses dont je voulais vous parler. Mais ça s'accumule un petit peu en ce moment. Donc voilà, il est temps que je mette tout ça à la poubelle. Je vous précise aussi que je n'ai pas fait le tri dans les produits, donc je les prends tels qu'ils viennent. Je vais commencer par deux cafés. Je vous ne les présente plus, ce sont les cafés mocha à la vanille que j'aime beaucoup. J'en ai un d'ailleurs en cours d'utilisation et je pense que je les rachète et les rachète et les rachète. Et voilà, ça a été ma plus belle découverte l'année dernière au niveau culinaire. C'est un petit bijou sucré que j'aime beaucoup. J'ai terminé une énième recharge de lessive maison verte aux huiles essentielles. Maintenant, en fait, je n'achète plus que les recharges et je remplis le pot en plastique que je traîne maintenant depuis des mois. Et écoutez, ça fait la bonne blague. C'est un petit peu moins cher et puis elle sent toujours aussi bon. J'adore vraiment cette odeur. J'ai terminé hier un shampoing sec de la marque Baptiste. C'est l'original. Alors, je ne suis pas spécialement fan. Je ne vois pas spécialement de différence entre la marque Baptiste et d'autres sous-marques ou d'autres marques de cosmétiques. L'odeur est assez forte. Ça fait la blague si vous avez vraiment besoin de gagner une après-midi en shampoing. Maintenant, ça ne remplace pas un vrai shampoing. On est d'accord. Je ne suis pas sûre d'en racheter pour le moment. J'ai terminé un déodorant. Celui-ci, il était au studio avec moi. C'est le deuxième. Il me semble que j'avais acheté un lot. Donc, j'ai dû certainement vous présenter le premier. Je n'ai pas spécialement aimé. C'est le Vichy déodorant qui transpire en 48 heures. Il sent une odeur qui est plutôt agréable mais qui n'a rien vraiment de folichon. Je ne le rachèterai pas, c'est sûr. J'ai terminé il y a peu de temps une miniature de chez Respire. Je sais que j'avais voulu essayer un déodorant de billes à la fleur d'oranger de la même marque que je n'avais pas aimé. On m'a dit, persévère quand même avec celui au coton et version stick. Il y a moins de problématiques de packaging. Ils ont modifié les nouveaux packagings donc ça ne ressemble plus à ça. Je trouve que c'est assez cher pour tester. L'odeur est un peu cotonneuse. Ce n'est pas ni agréable ni désagréable. Ça n'a pas vraiment grand intérêt je trouve. Ils ne laissent pas trop de traces blanches. Maintenant, ce n'est pas encore la découverte du siècle pour moi. Je ne le rachèterai pas en full size. Par contre, de la même marque, j'ai terminé le dentifrice naturel de chez Respire qui m'avait été conseillé par une copine. C'est un dentifrice blancheur naturel au charbon actif. J'ai vu une différence les premiers temps de l'utilisation. Malheureusement, je bois trop de café. J'essaie vraiment de réduire. La caféine, c'est très mauvais pour les taches sur les dents. J'essaie de réduire ma consommation pour pouvoir espacer un peu plus les brossages des dents et alterner avec un autre dentifrice. Celui-ci est vraiment pas mal. J'ai bien aimé le goût. Très liquide par contre, en termes de praticité. Je l'ai remplacé par un Lebon qui a les mêmes actifs et les mêmes principes pour voir s'il y avait une différence. Si vous avez envie de tester, je vous le conseille. Je ne l'ai trouvé pas trop mal. J'ai terminé un produit que j'avais depuis un petit moment. C'était un Lip Glow de chez Dior en teinte 000. C'est-à-dire que c'est un baume qui n'est pas coloré. Il est blanc. Alors là, il est un peu coloré parce que je ne sais pas ce que j'ai dû faire. J'ai dû mélanger un baume avec un rouge à lèvres. Mais enfin, il est blanc et transparent. Les Lip Glow, je les adore. J'en parle depuis un petit moment. J'ai d'ailleurs le 001 à nouveau. C'était le deuxième ou troisième tube que j'achetais. C'est vraiment un baume qui procure un grand confort sur les lèvres, qui ne colle pas, qui est très confortable, qui est très hydratant. Donc, je ne m'en lasse pas. Je n'ai pas forcément trouvé mieux en moyenne gamme. Donc, si vous connaissez des baumes à lèvres qui sont pas mal parce que j'en ai testé plein. Je suis toujours à la quête du baume à lèvres parfait. Mais ceci, ça a été vraiment une belle découverte il y a quelques années. Je n'ai pas terminé un baume à lèvres. Vraiment, je pense que le temps a dû passer. Et là, pour le coup, il est hyper sec. Un baume à lèvres vraiment pas cher, c'est le baume à la rose de chez Aromazone. Je vous l'avais présenté il y a fort longtemps aussi. Je l'avais beaucoup aimé. C'est un baume qui est assez odorant, qui sent un peu la rose sucrée. Et il se présente comme ceci. Là, pour le coup, je l'ai vraiment laissé mis de côté. Donc c'est un peu du gâchis. Très agréable et vraiment pas cher. C'est une très belle alternative au lipglow. Je n'ai pas terminé un produit au ricin de chez Aromazone pour les cils et sourcils. Je n'ai pas trouvé du tout d'effet. Pourtant, je l'ai utilisé à un bon moment. Mais c'est le genre de produit qui dure un temps de fou. Micro prix. Donc voilà, je n'ai pas spécialement grand chose à dire dessus. Il me reste principalement des produits odorants à vous présenter. Des choses que j'ai utilisées pour mes massages et en ambiance. Donc je suis contente de pouvoir enfin les mettre à la poubelle. Les premières choses que j'ai terminées, c'est deux parfums d'ambiance. Alors c'est pareil, ce sont des produits dont j'ai parlé il y a fort longtemps. C'était en 2019 peut-être. J'avais découvert ça sur Instagram. C'est le parfum d'ambiance de la marque... Je ne sais plus... Dessiem. Voilà, c'était le parfum de boutique Dessiem. J'avais testé, j'en avais acheté un pour tester. Parce qu'il y avait une super promo. J'avais tellement aimé que j'en avais racheté 5 d'un coup. Voilà, 5 fois 100ml. N'importe quoi, ça fait un moment que je les ai. Et du coup, finalement, je les ai utilisés en parfum d'ambiance un peu partout. Ils ont une très bonne tenue, une très bonne diffusion. Tout le monde adore. Ça sent l'eucalyptus principalement, avec un mélange un peu herbal. J'aime beaucoup cette odeur. C'est une odeur qui est mixte, légèrement masculine. Parce qu'on a l'habitude de sentir ce genre de notes pour les hommes. Mais j'aime beaucoup. Ça s'adapte très bien à une ambiance un peu bien-être. Sans que ce soit trop gnan gnan. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'en ai épuisé deux cet été, pour les soignants. J'aime bien le packaging. Vous voyez qu'il y a des petits reflets. Et il me reste encore un ou deux à terminer. Donc voilà. J'ai terminé un autre flacon de la Villa Calvi de chez Sambon. C'est pareil, je vous ai largement saoulé avec ça. C'est un mélange d'immortels. Et je ne sais plus. C'est un mélange d'immortels et d'eucalyptus. Inspiré du maquis corse. J'adore l'immortel. Et c'est... Je pense que j'ai terminé tous les produits de cette gamme chez Sambon. Il ne m'en reste plus. J'ai tout fini. Et ça a une très bonne diffusion aussi. J'adore vraiment cette odeur. Il faudrait que j'aille par là. Mais j'ai beaucoup de choses à terminer. Donc là, je me focus un peu sur ça. Le dernier produit parfumé que j'ai à vous présenter. C'est un produit de chez Diptyque. C'est le 34. C'est un parfum d'intérieur qui est difficilement descriptible, je trouve. Parce qu'il est parfaitement mixte. Beaucoup de personnes le décrivent comme une ambiance très bourgeoise. C'est-à-dire d'avoir un intérieur propre qui sent bon. Qui est quand même assez... Qui a quand même assez de personnalité. Si vous connaissez un peu l'odeur baie, c'est l'odeur qui s'en rapproche le plus. À mon décent, que ce soit vraiment baie. Parce qu'il peut être difficilement supportable, je trouve. Celui-ci, je l'ai depuis longtemps. Je l'avais trouvé sur Vinted. Il était à peine entamé. Et pour le coup, tout le monde trouve que cette odeur sent bon. Ça sent le raffinement. Et c'est plutôt assez... C'est assez particulier quand même. On ne peut pas dire que ça va plaire à tout le monde. Mais c'est une odeur que personnellement j'aime beaucoup. Je l'ai eue en très grande bougie aussi. Et c'est... Voilà, j'ai la flemme, je vous le dis, d'aller relire le descriptif. Je ne m'en souviens plus. Pour moi, c'est une... Il y a vraiment beaucoup d'ingrédients qui sont mélangés. Ça crée une ambiance particulière. Mais bon, c'est sûr que je... Je l'aurai de nouveau un jour dans ma collection de parfums. Il me reste trois produits à vous présenter. Et c'est trois produits de soins. J'ai commencé par un échantillon que j'avais reçu de la marque Yom. J'avais commandé un sérum. Et en fait, j'avais reçu une miniature pour le contour des yeux. J'ai adoré ce contour des yeux. J'ai trouvé le cadeau plutôt généreux en termes de format. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'informations dessus. Si vous avez un QR code, mais clairement, je n'ai pas envie de faire ça dans ma salle de bain. Mais vous voyez, il y a quand même pas mal d'utilisations à faire. J'en avais fait largement, plus d'une dizaine. C'est une crème qui est semi-épaisse, qui n'a pas d'odeur. Ou une odeur très légère et que vous allez vraiment appliquer dans le contour de l'œil sur la paupière mobile et jusqu'en haut du sourcil pour hydrater cette zone. C'est vrai que c'est l'un des meilleurs contours des yeux que j'ai testé. Alors après, je n'ai pas testé un flacon entier. Il se présente en flacon pompe comme ça. Donc je pense que quand j'aurai terminé tous mes produits, je réinvestirai dans celui-ci. Parce que c'est une marque, une micro-marque que j'ai découvert récemment. Et j'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup l'univers, j'aime beaucoup l'histoire. Et j'aime beaucoup les actifs qui se sont mis dans ces produits-là. Si vous ne connaissez pas cette maison, je vous invite à aller la découvrir parce que c'est une petite pépite. J'ai terminé sur mes soignants. Une huile au son de riz de la marque EN que j'ai acheté chez Bijou il y a un petit moment. Son de riz blindée de vitamine E, excellent tentillage. Parfait pour le massage parce qu'elle est un petit peu épaisse. Elle n'a pas d'odeur particulière. Elle n'avait pas d'odeur. Les gens l'ont bien aimée généralement. Ce n'est pas mon huile préférée pour le massage. Mais c'est une huile qui avait vraiment un vrai intérêt, je trouve, à mélanger les techniques d'automassage avec les actifs de l'huile. Voilà, je pense que vous pouvez en trouver un peu partout. Celle-ci était plutôt haut de gamme, je veux dire. Et pareil, j'ai terminé il y a deux semaines sur mes soignants aussi une huile de la marque Yodi. Beaucoup de personnes l'ont prise en photo parce qu'elles ont beaucoup aimé la sensorialité de ce produit. Je ne sais pas si vous allez le voir. Elle était jaune, jaune, super beau. C'est une huile au muesli et pure vanille. Huile précieuse nourrissante cheveux, corps, visage. J'ai beaucoup aimé ce produit. Ça faisait un moment que je voulais l'utiliser et je n'en ai jamais trop parlé. C'est vrai qu'elle a une odeur. Elle sent un peu l'avoine, le céréal. Si vous connaissez le baume démaquillant de chez Oh My Cream, qui a une odeur un peu céréalienne, c'est cette odeur-là que vous allez retrouver chez Yodi. Ce n'est pas une pure vanille comme on peut se l'imaginer. Très agréable, encore plus épaisse que la sonderie. Mais une bonne pénétration. C'est vrai que vous pouvez vraiment prendre le temps d'aller masser votre visage avec. Maintenant, je vous invite à aller voir le site internet des deux marques si ça vous intéresse pour découvrir ces actifs. Voilà, j'ai terminé ma vidéo produit terminé. Je vais essayer de reprendre un peu le rythme et pourquoi pas de parler de sujets un peu différents. Je sais que vous attendez la vidéo sur l'alimentation, en tout cas sur un changement, on va dire, émotionnel. Parce qu'il s'agit plus de ça, ce qui a engendré une perte de poids et un renouvellement dans beaucoup de croyances et ce genre de choses. Je vais y venir, j'essaie juste de prendre le temps et puis je vais essayer de reprendre un peu les vidéos de manière plus régulière. Si vous connaissez ces produits, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous cette vidéo. J'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt. Ciao !